Bonjour à toi et bienvenue sur la nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment tu vas pouvoir arrondir tes fins de mois et te créer un complément de revenu en réalisant des missions en tant que freelancer. Alors reste bien dans cette vidéo, je vais te montrer les types de missions que tu peux réaliser en tant que freelancer, des missions pour lesquelles tu vas être rémunéré sans avoir aucune compétence à condition que tu parles français. A priori, si tu regardes ma vidéo, c'est que tu parles et comprends le français, donc tu es éligible pour réaliser ces missions en tant que freelancer. L'avantage des missions en freelance, c'est que tu peux les faire une fois que tu es chez toi. Tu n'as pas de contraintes horaires ni de contraintes géographiques. Tu vas pouvoir réaliser des missions en tant que freelancer pour des personnes qui vivent dans des fuseaux horaires totalement différents du tien, dans des pays différents, grâce à la puissance d'internet. Bon c'est parti, je vais te montrer comment tu vas pouvoir trouver des missions facilement en tant que freelancer. Avant de passer sur mon écran, je vais te demander de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je publie 3 vidéos chaque semaine pour t'aider à gagner de l'argent sur internet. Je te partage les meilleures méthodes pour gagner de l'argent sur internet et te créer un revenu complémentaire. Donc on se retrouve tout de suite sur mon écran, c'est parti ! Pour trouver des missions, je te conseille le site freelancer.com. Je vais te mettre le lien du site en description de la vidéo YouTube, comme ça tu vas pouvoir t'y rendre directement après la vidéo YouTube. Freelancer.com est une plateforme de mise en relation. D'un côté, il y a ceux qui ont des projets à mener et qui cherchent des freelancers afin de les réaliser. Et de l'autre côté, il y a les freelancers qui proposent leurs services sur la plateforme. Ce site est excellent pour un débutant car il existe un nombre très varié de tâches. Et donc ça, c'est très intéressant pour des personnes qui cherchent à gagner de l'argent. Pour trouver des missions, des projets sur le site freelancer, on va se rendre dans parcourir, ici. Et nous allons aller dans projet. Freelancer.com est à la base un site anglophone. Il a été depuis peu traduit en français. La plupart des projets sont présentés en anglais. Mais tu peux très facilement afficher les projets seulement présentés en français. Tu vas ici, dans langue, je vais français. Premier projet, on recherche quelqu'un pour traduire un document du français à l'anglais. Bon, là, on recherche une compétence spécifique, c'est vrai, car on recherche quelqu'un qui parle anglais. Mais il y a d'autres projets ensuite. Ici, on recherche quelqu'un pour rédiger des articles de blog de 1500 mots. Ensuite, il y a cette mission. Tu es payé pour ajouter des photos sur un site et écrire une description de la photo, visiblement. Donc ça, c'est une tâche qui paraît accessible à tout le monde. Le créateur du projet n'a pas donné beaucoup d'informations, mais tu peux contacter le créateur du projet et lui poser des questions par rapport à la tâche à réaliser. Visiblement, c'est des photos de produits. Et toi, tu vas être payé pour mettre des photos et mettre une description des photos. Il y a encore une mission accessible à tous. Donc c'est, encore une fois, ajouter des photos sur un site. Et les caractéristiques, donc c'est plus ou moins la même chose que la mission qu'on a vue juste avant. Et une description de l'image. Une mission rémunérée entre 35 dollars et 295 dollars. Donc c'est à négocier avec la personne qui a posté le projet. Comme je l'ai dit, le site Freelancer est un site anglophone qui a été depuis peu traduit en français. Donc la plupart des projets sont mis en anglais. Même les projets pour lesquels on recherche des français. Donc je vous recommande de consulter les projets qui sont également en anglais. Si tu ne maîtrises pas l'anglais, tu peux facilement traduire la page. Par exemple, tu fais clic droit, traduire en français. Apparemment, il y a eu des nouveaux projets disponibles. On va cliquer. Encore des projets très accessibles. On te paye pour convertir des documents du format PDF au format Word. Maintenant, je vais enlever le filtre français. Et dans la recherche de projet, je vais mettre French. Lorsque tu mets les annonces en anglais et que tu tapes French dans la barre de recherche, tu as beaucoup plus de résultats. Par exemple, il y a 7 missions. Tu vas être payé pour faire les sous-titres d'une vidéo qui est en français. Donc la vidéo va durer entre 40 secondes et 1 minute 30. Donc l'employeur indiquait qu'il cherchait quelqu'un qui parlait français. Ce qui est logique, vu qu'il cherche quelqu'un pour faire des sous-titrages en français. Toi, si tu regardes ma vidéo, c'est que tu comprends et parles le français. Donc tu peux contacter l'employeur pour lui proposer tes services pour sous-titrer ses vidéos. En plus, il dit qu'il n'a pas des tonnes de vidéos à sous-titrer. Mais il en a quand même plusieurs chaque mois. Dis-toi, tu traduis une vidéo pour cet employeur. S'il est satisfait de ton travail, il pourra te donner plusieurs vidéos à traduire chaque mois. Ce qui te ferait gagner un peu d'argent chaque mois. uniquement grâce à cette mission. Qui te prendrait à peine quelques heures par mois. Tu vois que c'est intéressant d'aller voir les annonces sur les sites de freelance comme celle-ci. Alors encore de la traduction. Par exemple, proofreading, ça veut dire corriger un texte. On te paye pour lire un texte qui est en français. Et toi, ta mission, ça va être de le corriger, de vérifier que l'orthographe est correct, que la grammaire est correcte, que la syntaxe est correcte. Encore beaucoup de traductions. Autant te dire que si tu maîtrises l'anglais en plus du français, tu vas avoir beaucoup de travail, beaucoup de missions à réaliser sur ce site. Maintenant, je vais te montrer un deuxième site, une deuxième plateforme qui va te permettre de trouver des missions en tant que freelancer, des missions à réaliser en français. Ce site est encore plus connu, donc il est possible de trouver beaucoup plus de missions à réaliser. C'est le même concept que le précédent, que freelancer.com. C'est une plateforme de mise en relation entre des freelancers et des gestionnaires de projets, des personnes qui recherchent des freelancers. Ici, on clique sur la flèche. On clique sur « Jobs » et on va mettre « French ». Par exemple, cette personne qui a posté l'annonce recherche quelqu'un qui parle français, quelqu'un qui peut l'aider à améliorer son français, une à deux heures par semaine. Une autre idée de mission à réaliser, par exemple, si tu es à l'aise à l'oral, si tu as un timbre de voix particulier, peut-être que prêter ta voix pour des enregistrements pourrait t'intéresser. C'est une mission qui est énormément proposée sur le site Upwork. On recherche une voix féminine française payée 8 cents par mot en dollars, donc tu es rémunéré au mot. Ici, on recherche quelqu'un pour des vidéos YouTube. Pour cette mission, on recherche aussi quelqu'un pour des vidéos YouTube. Et en plus, il ne demande pas d'expérience. Une autre idée de mission, une autre idée de mission qui pourrait t'intéresser, devenir assistant virtuel. C'est-à-dire que tu vas réaliser des tâches depuis ton ordinateur, depuis chez toi, pour quelqu'un. Donc, ça peut être des tâches administratives, répondre aux emails, répondre au téléphone. Par exemple, assistant virtuel français. En plus, cette fois, l'annonce est postée en français. Donc, les assistants virtuels doivent pouvoir travailler comme assistant de gestion du calendrier et des horaires. Avoir une bonne maîtrise de l'écriture en français. Ils recrutent deux freelancers, en plus. Et c'est un projet à moyen terme, entre 3 et 6 mois. Au niveau des projets, il y a de tout. Il y a des projets en one shot. Il y a des projets qui peuvent s'étaler sur plusieurs semaines. Il y a des missions qui peuvent s'étaler sur plusieurs mois. C'est très bien, il y en a pour tout le monde. Si tu veux gagner juste aujourd'hui un peu d'argent, c'est possible. Et si tu veux gagner de l'argent sur du long terme, en faisant une mission sur du long terme, c'est possible aussi. Grâce à ces deux sites, grâce à ces deux plateformes de mise en relation entre freelancer et gestionnaire de projet, c'est Upwork et freelancer.com Je vais te mettre ces deux sites, les deux liens vers ces deux plateformes en description de vidéos YouTube. Comme ça, tu pourras aller voir si tu trouves ton bonheur parmi toutes ces missions qui sont proposées sur ces sites. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Si cette vidéo t'a été utile, t'a inspiré, t'a donné des idées, n'hésite pas à mettre un gros like à cette vidéo. Et on se dit à très vite dans de nouvelles vidéos. Ciao !